Dans le cadre de la 42e section de l'examen périodique universel, le Bénin a accepté et soutenu certaines recommandations relatives à la relecture du code du numérique, dont certaines portent sur l'examen de l'impact du code du numérique afin de garantir la liberté d'expression ou encore la réforme du code numérique afin de le rendre compatible à l'exercice de la liberté d'expression et d'opinion. Lors de la rencontre du 6 novembre, Internet sans frontières attend à initier une réflexion à ce sujet avec les actes clés que représentent les élus de la nation.